salut tout le monde les gens c'est cyril bienvenue sur ma chaîne youtube une fois par semaine des vidéos sur la restauration d'une AMG luchette de 64 tu vas découvrir comment je procède pour réparer améliorer restaurer utiliser des outils à travers mes divers ateliers je suis votre couleur avertie autodidacte abonne toi afin de ne pas rater mes nouvelles vidéos n'oublie pas de liker et commenter salut tout le monde non mais voilà j'ai repris ma restauration ça fait quelques jours déjà tranquillou et là pour le coup c'est refaire la jonction entre l'aile et le dessus arrière la jonction qu'il y a ici vous voyez ça a été rouillé bouffé je vais le refaire je vais changer tous les gens bien sûr je vais pas démonter toute la bagnole je vais pas désausser toute l'aile pour changer ça voilà je vous montrerai comment j'ai fait après j'ai mis quelques photos pour l'autre côté que j'ai fait et là je vais vous dire comment j'ai fait tout simplement moi j'ai commencé à taper pour écarter cette jonction la rouille qui sort dans la voiture a été sablée donc tout ça je vais tout enlever tout faire péter l'ancien tout l'ancien j'en ai un tout neuf que je mettrai je vais gratter à l'intérieur à la petite meuleuse jusqu'à temps que j'enlève jusqu'à temps que j'arrive au point quasiment je vais rentrer à l'intérieur de 3 à 4 mm pas beaucoup plus pour pas toucher au point de soudure et après je vais prendre le nouveau le nouveau joint que j'ai en acier pareil plié c'est la même forme que l'autre côté et que je vais couper la partie je vous montrerai ce que je vais couper je vais couper la partie qui rentre à la base qui est soudée entre les deux entre l'aile et le dessus de la caisse comme ça je vais le rentrer pile poil et après je vais le coller avec du joint pu joint carrossier spécial avec deux points de soudure que je vais laisser que je laisserai coller pendant 48 heures et après deux points de soudure plein de chaque côté comme c'était à l'origine et ni vu ni connu je t'embrouille et ce sera fait et bien sûr je vais traiter avec le frein métaux ou l'antirouille avant de coller donc tout simplement donc il y en a que quand c'est pourri il les supprime moi je vais pas les supprimer je vais les remettre mais ce sera défectif quoi en fait juste comme ça comme celle là on ne voit pas qu'elle s'est collée mais au moins ça garde l'origine voilà c'est comme à l'origine tout simplement allez je continue donc comme vous pouvez voir j'ai tout enlevé hop il me reste encore la petite partie de la jonction qu'il y avait entre les deux qui est soudée entre cet élément et l'aile sur le côté du coup je vais prendre le lapidaire lapidaire c'est ça la petite meuleuse voilà c'est ça et je vais couper comme ça rentre pile poil dedans voilà 3-4 mm pas plus juste pour pouvoir coller le nouveau nouvelle jonction et avant bien entendu là je vais faire un peu de soudure pour rattraper tout ça voilà 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 allez à tout à l'heure j'ai nettoyé j'ai tout nettoyé j'ai tout réparé la partie là la mission est un peu mieux faire mais bon je vais être plus équipé voilà donc voilà et ensuite je vais y mettre ceci vous voyez c'est la c'est la jonction mais toute neuve et vous voyez le problème c'est qu'elle est prévue pour être soudée entre les deux tôles sauf que je ne vais pas dessouder toute la bagnole je vais les couper c'est chiant parce que c'est hyper fin ça chauffe il faudrait une grignoteuse que j'ai pas donc il y a les mouro mouro pour ne pas faire chauffer couper et c'est 3-4 mm tout simplement et après je vais l'emboîter comme ceci dedans simplement ça viendra se coller contre la tôle voilà et on verra que du feu c'est bon bon comme vous pouvez voir ça y est j'ai fini ça a une autre gueule quand même donc le joint est remplacé là c'est un après anti rouille il y a et après il y aura un après garnissant pour estomper toutes les imperfections sur le côté voilà ça c'est que de la tôlorique que je fais partout sur la voiture pour l'instant c'est que de la tôle voilà j'ai pas encore fait l'après garnissant j'ai pas encore fait l'alignement il y a encore beaucoup d'étapes et beaucoup de boulot même si on dirait que c'est fini allez à la prochaine bye